Contre beaucoup de personnes qui commencent à apprendre le français et qui, au bout de quelques mois, arrêtent. Et quand je leur demande pourquoi, j'ai souvent les mêmes réponses. J'ai pas le temps. Je suis trop vieux pour ça. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Je ne sais pas par où commencer. J'ai peur de parler. Bref, la liste est longue comme ça. Alors, désolé, mais c'est dommage. Apprendre le français, c'est vraiment une aventure formidable. Déjà, ça vous ouvre les portes de la littérature, des films, de la musique, de l'art. Parler français, ça va rendre vos prochains voyages en France beaucoup plus agréables car vous allez pouvoir discuter avec les locaux et mieux comprendre la culture. C'est aussi un défi intellectuel gratifiant car vous allez améliorer votre cerveau et votre capacité de réflexion. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire oublier vos bonnes excuses pour que vous puissiez enfin passer à l'action et apprendre le français. Parce que oui, la vie est bien trop courte pour ne pas commencer à apprendre le français dès maintenant. La première excuse que je veux aborder aujourd'hui avec vous, c'est l'âge. Je suis trop vieux, trop vieille pour apprendre le français. Ça, c'est une fausse excuse. Tout d'abord, on peut tous apprendre. On a tous la capacité d'apprendre quelque chose de nouveau, même si tu n'as pas de talent inné. Et ça, peu importe ton âge. On a tous une neuroplasticité. On a tous cette capacité dans notre cerveau de créer des connexions pour apprendre de nouvelles choses. Cette plasticité neuronale qui permet à chaque fois de créer des nouvelles routes dans votre cerveau pour mieux apprendre et retenir de nouvelles connaissances, on l'a tous. Ce matin, par exemple, j'étais en train de lire un manga sur l'incident du Onoji. Cet incident correspond au moment où le Daimyo Oda Nobunaga, au Japon, a dû se suicider face à la menace de son général Akeshi Mitsuhide en juin 1582. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais tu vas comprendre pourquoi je t'en parle maintenant. Pour bien comprendre ce qu'il s'est passé pendant cet incident, j'ai dû lire des livres. Puis je suis allé sur Wikipédia faire des recherches. Et ensuite, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. J'ai commencé par la lecture, puis j'ai approfondi avec des vidéos YouTube. C'était pas facile, ça m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, mais ça m'a permis de créer ces petites connexions dans mon cerveau. Et maintenant, c'est beaucoup plus simple pour moi d'en parler. Et c'est ça, apprendre. Et avec le français, c'est la même chose. C'est pareil. Peu importe votre âge, vous allez devoir créer des liens dans votre cerveau entre une chose et une autre. Ça demande des efforts, du travail, mais vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas trop vieux, trop vieille ou trop jeune. Peut-être que vous n'avez pas encore créé une habitude pour apprendre. Ça, c'est un autre sujet. Mais je suis sûr que vous avez cette capacité de créer dans votre cerveau de nouveaux modèles mentaux. Et cette capacité va vous permettre d'apprendre le français grâce à de l'exposition en continu, à du français, à travers de la lecture et l'écoute de français. Vous allez créer toutes ces petites connexions dans votre cerveau qui, à terme, vont vous permettre de parler français. L'idée générale, c'est que tu es capable d'apprendre. Et si tu veux apprendre, cela va demander du travail, de l'effort, de la régularité, mais tu peux. Tu n'as pas d'excuses. Donc, le vrai problème, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la capacité à apprendre, mais c'est bien la motivation. Comment rester motivé ? Comment persévérer pour apprendre le français ? Eh bien, la première chose, c'est de bien intégrer que vous pouvez apprendre. Voilà, c'est un fait. Sauf si vous avez des problèmes, une maladie ou un handicap. Mais en général, n'importe qui a la capacité d'apprendre. Bien, ça, c'est le constat de base. Maintenant, comment faire pour rester motivé ? Il va falloir trouver un moyen de pratiquer sur le long terme. Et si je reprends mon exemple de tout à l'heure sur l'incident du Onoji, j'ai commencé par la lecture d'un manga. J'aime beaucoup ce format. Je n'ai vraiment pas l'impression d'apprendre ou de faire un effort. J'aime bien les images, le fait que ce soit raconté un peu comme une histoire. Tout cela me permet d'apprendre beaucoup plus facilement. Ensuite, j'ai placé le manga sur ma table de chevet. Donc, tous les matins, je le voyais. Et si j'avais envie d'apprendre, je pouvais prendre ce manga qui était accessible et commencer ma lecture. Tout cela m'a permis de rester motivé. Je voulais poursuivre mon apprentissage. Eh bien, tous ces petits hacks, vous pouvez les créer pour apprendre le français. J'ai d'ailleurs partagé un hack dans une de mes vidéos précédentes qui s'affichera là où je parle de créer une habitude pour rester régulier lorsque l'on apprend le français. N'oublie pas une chose importante quand tu apprends le français. La régularité. C'est ce qu'il y a de plus important. Peu importe le nombre d'erreurs que tu fais, ce qui compte, c'est que tu continues. Il faut créer ces nouveaux chemins dans ton cerveau un peu comme j'ai pu le faire ce matin en lisant mon manga et en regardant des vidéos sur YouTube. En résumé, tout le monde peut apprendre peu importe ton âge. La deuxième excuse que je voulais aborder aujourd'hui est la suivante. Trop de personnes se découragent car elles pensent qu'elles ne pourront jamais atteindre la perfection en français. C'est-à-dire parler français couramment. Bon, déjà, oui. Il est peu probable que tu atteignes la perfection en français. Mais c'est pas grave. Personnellement, je trouve que le perfectionnisme est contre-productif quand on parle d'apprentissage des langues et du français. Mais le désir de s'améliorer constamment est une partie importante pour rester motivé. Et c'est pour ça que je pense que chercher la perfection, même si on ne va jamais l'atteindre, a sa place dans l'apprentissage du français. C'est tout à fait naturel de vouloir s'améliorer. Mais c'est une épée à double tranchant. D'un côté, si on veut trop être parfait, on a peur de faire des erreurs. On ne progresse pas trop. Mais de l'autre, le désir de s'améliorer, de passer des tests, de se perfectionner sur certains points précis de la langue sont importants si on veut progresser. La question est donc quand chercher la perfection et quand la mettre de côté. Le domaine qui semble le plus préoccuper les personnes qui apprennent le français quand on parle de perfectionnisme, c'est la prononciation. La plupart des personnes qui apprennent le français veulent parler comme un natif, veulent avoir le même accent qu'un natif. Et c'est compliqué, c'est très très dur. Personnellement, je trouve que c'est le moins important. Le plus important, c'est que l'on puisse vous comprendre. C'est la communication. C'est tout à fait suffisant. Et d'ailleurs, par rapport à la prononciation, il est très peu probable que vous ayez l'accent d'un natif. Vous pouvez peut-être vous améliorer, c'est intéressant, mais ne pensez pas atteindre l'accent parfait du parisien. C'est très très compliqué, ça demande énormément d'efforts et ça ne vaut pas le coup. Ça, il faut l'accepter. Donc, chercher la perfection quand on parle de prononciation, ce n'est pas le plus important. À l'autre extrémité, on a la prononciation. Ici, on a l'orthographe. Ça, ça peut être important dans certaines situations. Si vous habitez en France, que vous avez un travail et qu'il faut communiquer en français, écrire des mails, si vous faites des fautes, ce n'est pas top top l'image que cela renvoie. Et donc là, oui, il va falloir chercher à ne plus faire de fautes et donc tendre vers la perfection en orthographe. Et donc ça, ce sont les deux extrêmes. Et entre ces deux extrêmes, ici, on a la grammaire et l'usage des mots, le vocabulaire. Pour moi, l'utilisation naturelle des mots, du vocabulaire est plus importante que la maîtrise parfaite de la grammaire. La question est de savoir à quel stade de notre apprentissage du français faut-il s'intéresser à chercher cette perfection dans la grammaire et le vocabulaire. Mon avis là-dessus, c'est qu'il faut attendre d'atteindre un stade un peu plus avancé. Ne pas commencer dès le début, quand vous êtes débutant, à chercher la perfection. Ça sera pour plus tard. Au début, il ne faut pas se mettre la pression. C'est contre-productif et la plupart des gens arrêtent d'apprendre le français parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils ont l'impression de ne pas bien apprendre ou de ne pas bien faire. Et donc, toute pression supplémentaire au début est contre-productive. Le cerveau développe naturellement le modèle du français sur le long terme en stockant de plus en plus de données, des mots, des phrases, des structures. Et ça, ça va s'accumuler sur le long terme, mais ça prend du temps. Et à un stade ultérieur, c'est-à-dire plus tard, là, vous allez pouvoir chercher à perfectionner tel ou tel point. Donc, commencez par maîtriser les bases, ne pas trop se soucier de ses erreurs, restez motivés, encouragez-vous, et puis plus tard, lorsque vous êtes à l'aise, cherchez à perfectionner tel ou tel point. Si je résume, c'est tout à fait légitime de vouloir chercher à s'améliorer constamment. Mais, il est hautement improbable que vous atteigniez la perfection en français. Alors, comment continuer à s'améliorer ? La façon de travailler vers la perfection est tout simplement de continuer, de profiter du français, de ne pas s'inquiéter des erreurs que vous faites et de juste vous amuser ? En réalité, on apprend de nos erreurs et c'est comme ça que les choses vont s'ancrer dans notre mémoire. Et c'est ainsi que l'on finit par parler français. En gros, n'essayez pas d'être parfait. Commencez par vous immerger dans le français et profitez. Amusez-vous. Et je pense que vous allez être très surpris de voir à quel point vous allez progresser, vous perfectionner et vous diriger vers la perfection, du moins une amélioration de votre français constante. Si jamais tu as aimé la vidéo, si tu penses que cette vidéo peut aider d'autres personnes à améliorer leur français, à améliorer leur compréhension, découvrir de nouvelles choses autour de l'apprentissage du français, n'hésite surtout pas à partager la vidéo, à t'abonner à la chaîne, c'est très important. Si tu as aimé, tu peux mettre un like, ça aussi, c'est très important. Mets-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de ces deux conseils, si toi aussi tu avais les mêmes excuses et si tu vas changer. Voilà, je veux juste avoir vos retours. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se dit à la semaine prochaine. C'était Carlito. Ciao, ciao !